Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'était aussi grand que ça, c'est sûr que c'était un aigle. Ils viennent s'accoupler ici ? Oui, on suppose qu'ils viennent se reproduire par ici. Ah, d'accord. Robert Gubiani et Omar Al-Ramelli sont zoologistes. Pour le compte de l'Agence Nationale de l'Environnement d'Abu Dhabi, ils dressent l'inventaire des espèces animales qui sillonnent le désert autour de l'oasis. Le grand quart vide, comme nous l'appelons par ici, est une succession d'habitats dunaires et de ce qu'on appelle des sapras, où la végétation est très éparses. Beaucoup de ces dunes sont très très anciennes, et pourtant elles grandissent encore de quelques mètres chaque année. Au sommet, il y a toujours une nouvelle couche, donc vous pouvez presque voir le vent sculpter chaque dune. Le sable, c'est dur à escalader, mais c'est génial pour suivre les animaux parce que les traces sont nettes, particulièrement le matin. Pour étudier une faune souvent farouche, Robert et Omar privilégient les sabras, ces petites plaines aux ourlets buissonnants qui s'ouvrent parfois au pied des dunes, entre le désert et les palmerais de Liwa. Là, quelques plantes coriaces peuvent plonger leurs racines, nuages et brumes matinales déposent un peu d'humidité, et la vie, discrètement, émerge du sable nu. C'est la raison pour laquelle Robert et Omar y cachent leurs pièges photographiques. Régulièrement, ils viennent relever leurs prises, avec en prime parfois quelques surprises aussi. Il y a quelque chose d'intéressant ? Il y a un renard. Un renard rouge. Une gazelle. Un oryx. Pas mal ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? On dirait un rupel. Non, il est roux et il est trop grand. C'est un renard à poils doux. Regarde-le. Deux heures de l'après-midi. C'est bizarre, non ? Il devait avoir faim. C'est bizarre qu'il sorte en pleine journée. On a placé les pièges ici, parce qu'il y a une sorte de dépression au pied des dunes, et donc il y a beaucoup de végétation. Ça fait de la nourriture pour les oiseaux, les rongeurs, les gerbilles, et alors les prédateurs aussi vont venir chercher à manger. Donc pour nous, c'est un bon indicateur pour évaluer la qualité des habitats. Si on ne voit pas de renard, c'est qu'il n'y a pas de gerbilles, et s'il n'y a pas de gerbilles, c'est que leur habitat est dégradé. À première vue, ces bordures de sabras ne présentent qu'une savane clairsemée, comme celle de son Australie natale. Mais Robert Gubiani sait que les renards rouges, les chats sauvages et les fénèques de rupel y font bonbance dès la tombée du jour. Pour les mammifères, chaque arbuste ou bosquet constitue un garde-manger bien rempli au bord du grand quart vide. Car passer les lisières de l'oasis, c'est un autre monde qui s'offre au regard, presque une autre planète. Une planète où la température peut monter jusqu'à 60 degrés les jours d'été, et où il faut des mains bien expertes pour arriver à dénicher malgré tout quelques formes de vie. Ça, c'est un reptile qu'on appelle communément poisson des sables. Des deux espèces connues aux Émirats, celle-ci est la plus colorée. Elle est orange et jaune. Comme vous le voyez, il est très difficile à attraper, un peu comme une anguille. C'est une espèce très courante dans la région de l'Iwa. On voit qu'il a un très long museau et des écailles complètement lisses. Plus lisses que celle d'un serpent. Il est fin, tout en longueur. Il a quatre crochets aux pattes pour pouvoir creuser plus vite dans le sable. Avec ça, il traque les fourmis sur les dunes de sable ou toutes les larves de mythe qui sont sur les rares plantes qu'on trouve ici. et ils ne se nourrissent généralement qu'au moment les plus chauds de la journée. Quand la chaleur est la plus forte, c'est là qu'ils sont le plus actifs. La nuit, ils creusent pour éviter d'être chassés. Vous les voyez de loin, mais vous ne les voyez généralement pas d'aussi près. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui. S'enfuir et s'enfuir. Le poisson des sables a su trouver la formule pour profiter du soleil en échappant aux prédateurs. Mais tout le monde n'a pas ces étonnantes facultés d'adaptation. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les hommes, eux, ont prudemment évité le Roubal Rally. Seules quelques tribus bédouines passaient alors par l'Iwa et ces petits recoins de vie nés de l'eau souterraine. Les tribus nomades qui se déplaçaient constamment passaient en général d'oasis en oasis. à la recherche de lieux où s'installer soit en hiver, soit en été, quand les températures devenaient extrêmes. Influent conseiller au ministère de l'Environnement, le jeune cher Majid Bin Sultan Al-Khassini évoque toujours avec émotion ce temps pas si lointain où la survie de son peuple dépendait en grande partie de la chasse et de la cueillette. J'ai demandé à ma grand-mère qui est toujours de ce monde de me raconter de quoi ils se nourrissaient. Et c'était très simple à cette époque-là parce qu'ils n'avaient vraiment pas grand-chose. Le matin, ils prenaient des dates et souvent, dans cette région où il y avait des esseins de criquets, ils profitaient de la saison des criquets pour installer des camps dans le désert et ainsi les capturer et les retirer pour les manger. Dans les oasis ou dans les endroits où ils campaient, ils trouvaient certaines plantes ou certains animaux qu'ils pouvaient chasser. Donc ce mode de vie nomade était en fait une manière de composer avec l'environnement. Autrement, ils ne pouvaient pas survivre. Adapté aux contraintes de l'aridité, le mode de vie nomade s'est longtemps passé de l'agriculture. Pas besoin de prendre racine au désert quand on va devoir de toute façon rouler sa bosse ailleurs. Le dromadaire, c'était vraiment la colonne vertébrale du nomadisme. C'était à la fois un moyen de transport et une ressource. On pouvait déplacer tout un campement, toute une tribu avec une caravane de dromadaire. Et quand on ne faisait pas de grandes traversées, on était sûr d'avoir du lait de chamelle. Boire du lait était vital pour pouvoir résister aux températures et survivre avec des réserves d'eau très limitées. Donc ça faisait vraiment partie de tout un écosystème. Aujourd'hui pourtant, les dromadaires font grise mine. De nomades, leurs maîtres sont devenus sédentaires dans les années 70. Village et hameaux ont poussé sur les anciens sites de campement, mais la majorité de la population leur a progressivement préféré les grandes villes du littoral. Désormais, seulement 10% de la population du pays réside dans les oasis de l'intérieur. Même s'ils ne vivent plus avec leurs troupeaux, les Bédouins demeurent profondément attachés à leurs anciens compagnons de route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?